Ce qu'il va falloir faire à Thierry, bien sûr, je pense, c'est qu'il va falloir qu'il fasse le match. Il est le challenger, si bon qu'on est conscient, il va essayer de l'attirer dans des pièges. Et puis Thierry pourra compter sur le soutien de ce fabuleux public de Calais, qui nous a donné le frisson pendant les hymnes, alors que les deux boxeurs en sont à la traditionnelle séance des recommandations donnée par l'arbitre américain, M. Paul Vendy. Et pas juge, c'est uniquement un directeur de combat. Ce sont les règles de l'IBF. Il est assisté par trois juges, deux américains, M. Traylor et Mme Sheila Martin, professeure de sciences politiques à Columbia, et un danois, M. Hansen. Alors j'espère que Thierry n'aura pas laissé trop d'influ dans cette cérémonie qui précède le combat. Première reprise. Première reprise. Alors maintenant vous, abonné de cadet de pûche. Oh là là, une droite, une surprise. Oh, immédiatement cueilli à froid Thierry Jacob, qui s'est retrouvé au sol après quelques secondes de combat seulement, qui semble avoir récupéré quand même Jean-Claude. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah c'est le coup à froid, c'est terrible. Souhaitons simplement... Voilà, très bien, il paralyse son adversaire, récupère. Oui, vous habitez de cadet de l'album, vous avez dû le remarquer déjà depuis le début, puisque Jacob évalue en gaucher. Ah, la tension était telle, Thierry s'est fait surprendre, mais c'est rien. Voilà, voilà, laissons passer l'orage. Thierry, 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 Thierry ! Ah, il est évident que lorsque l'on réussit un coup d'entrée comme cela, eh bien, ça multiplie la confiance, et ça va être le cas chez Zibrouk. On a vu le regard lancé par Thierry Jacob vers son point, encore en difficulté là. Oui, belle réaction ! Jolie directe du gauche, réussie là par Thierry Jacob, qui a parfaitement récupéré maintenant. Et c'est bien, maintenant, Et c'est bien, maintenant, très calmement, il donne des droites-gauches, et Zibrouk n'a pas complètement récupéré. Zibrouk en difficulté encore. Ah, extraordinaire, début de championnat du monde, Zibrouk à nouveau touché. Oh, Zibrouk qui est touché au nez. Ah oui, qu'il n'est pas lucide du tout, il a à peine l'équilibre sur ses jambes maintenant. Oui, il est proguit, il est encore ! Il est à la fin, il est KO ! Il est à terre ! Oh, il s'est relevé, Kelvin Zibrouk. Et toute fois, il est allé au tapis, il regarde son point, prend les conseils. Et c'est la fin du premier round. Oh, une reprise extraordinaire ! C'est fabuleux ! Les deux hommes ont été au tapis. D'abord Thierry Jacob, dès les premières secondes. Un peu de précipitation dans le coin, alors qu'Obarov a mis majeur en pire. Bon, c'est de la gauche qui le fait tomber. Une deuxième gauche enchaînée. Bien suivie. Ah, superbement enchaînée. Alors, je peux vous dire que dans son point, Kelvin Zibrouk s'est très, très éprouvé. Début de la deuxième reprise. Deuxième reprise avec un légère avantage maintenant pour Thierry Jacob, parce que même s'ils sont allés tous les deux à terre, et bien, il a éprouvé beaucoup plus, Zibrouk. Il tourne du bon côté maintenant. Attention ! Attention, ne pas fêcher par excès de confiance ! Un championnat du monde terrible maintenant, Thierry Jacob, qui donne le série qui ne lâche plus. Il est encore éprouvé, Kelvin Zibrouk. Attention ! Lève tes mains ! Lève tes mains de tête ! Lève tes mains ! Vous entendez Jacques Jacob, qui demande à Thierry de garder ses mains en l'air. On tourne de l'autre côté, Thierry, ce serait mieux. Voilà. Une jolie gauche, j'ai réussi. Allez, deux champions très près l'un de l'autre. Et Thierry qui est touché à la pommade gauche. Oui ! Deux crochets gauches. Attention Thierry ! Il ne faut peut-être pas se précipiter, Thierry ! Il y a peut-être une grande défense d'énergie. Mais c'est super ! Ah oui ! Elle est vive ! Oui ! Et on détravaille encore à la face. L'épreuve de force est terrible depuis le début de ce championnat du monde, parti à 100 à l'heure. Quand vous pensez qu'il est prévu en 15 reprises, Jean-Claude ? Dans le clan de Thierry, on lui demande de tourner, de tourner. Et de tourner à gauche. À droite, pardon. De tourner sur le direct du gauche de Seabrook. Oui, il vient de toucher avec un direct du gauche encore très durment. Je crois en tout cas que les deux boxeurs sont déjà éprouvés physiquement. Les glaçons, les glaçons ! Thierry, tu mènes au coin, Mastel, c'est lui qui te vous promenait. Hé, t'as vu, Jean-Claude ? Je vais te perler. Et que tu as des idées d'un frère ? Il a pour l'air. Il faut qu'il ait la droite, il est une droite. Il dit qu'il a qui a qui le gauche, parce qu'il te prépare du coup la droite. Saufre, j'ai du coup. T'es bien ? T'en soupe, parce qu'il frappe, hein ? Tu gagnes le combat, ça sera malheureux. Alors, Stourne, tu n'as plus à te battre. Ne bat-moi plus. Je ne veux plus que tu te battes. Tu gagnes le combat, ça ne veut pas dire. Hé, on compte, on compte, et vous... Tu ne vas plus. Tu ne vas plus. Tu veux ou tu vas te faire viser ? Tu vas te fatiguer pour moi. Thierry, tu te fatigues et tu ne vas plus rien à voir. All right, don't take some effort. Don't change. Appel de la troisième reprise, affichée, vous l'avez vu, par une jeune fille habillée tout en dentelles, les Dantelles de Calais qui ont, elles ont aussi participé à l'organisation de ce championnat de l'Union. Tourne à droite. Voilà, tourne à droite, on vient de le lire dans son coin. Il faut imiter la droite de Seabrook et pour cela tourner sur le direct du gauche. Baisse ta tête, Thierry, baisse ta tête. Laissez-moi. Mais il va mettre la droite. Là, je crois que les deux champions vont avoir besoin de souffler un tout petit peu parce que c'est parti très très vite. Et Jacques Jacob a demandé à Thierry de mettre l'hupercute avant que Seabrook puisse placer sa droite. Et encore une série de Thierry Jacob qui ne tourne plus, oui. On lui rappelle dans son coin. Il est très dangereux, ce petit bruit. Il a des réactions, des explosions extraordinaires. L'avantage de Thierry pour l'instant, c'est que dans les enchaînements, il est plus rapide. Il est très dangereux, il est très dangereux, il est très dangereux, il est très dangereux, il est très dangereux. Ah oui, bien, bien l'esquiver. Très bien, comme ça. Il semblerait que Thierry soit décontacté un petit peu plus. Attention à la droite, attention. Ah, l'expérience qui est en train de parler, l'expérience de Kelvin Seabrook. Il dit qu'il tourne à droite. Oui, ah, il vient de réservoir. Un très beau direct du gauche qui a eu branlé Seabrook. Oui, ah, il est touché. Sur cette gauche, il a encaissé Seabrook. Il y a un coup au poids. En déséquilibre, en déséquilibre. Ah, les deux hommes se rendent coup pour coup maintenant. Et c'est Thierry qui prend. Là, c'est lui qui domine pour l'instant. Mais des réactions toujours très, très dangereuses de la part de Seabrook. Et Thierry qui commence à être sérieusement marqué à la face. Oui, la pommette, la carte droite ouverte. C'est dommage. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Laissez des droits. Et de meilleure reprise là pour Seabrook qui a fait parler l'expérience un peu. La tête, hein ? Alors que dans le coin à Jacob, on vient se plaindre auprès de l'arbitre. Des coups de tête de Kelvin Simons. Donne-nous l'éponge, pour expliquer. Donne-nous l'éponge. Oh, non, non. Oh, c'est énervé. L'éponge, il n'est pas rouleur. Ouais, c'est énervé. Dans son sixième. Ah oui, l'arcade droite est largement taillée. Thierry, tu donnes tout sur sa droite. Il n'inerte pas, quoi. Il n'inerte pas pas, je lui ai dit, mais le test. Soit là, soit là. OK, underneath with the right hand, c'est... Regarde-moi, Thierry, ici. Oh, cette gauche, c'était formidable de Thierry Jacob, qui a secoué Kelvin Simons. Au moment où on entame la quatrième reprise de ce championnat du monde, un Thierry Jacob marqué à la face. Attention. Oui, souhaitons simplement que c'est plaisir. Ne sois pas trop profondes et n'handicapent pas la suite. On est au début du combat, Jean-Claude, Thierry Jacob. Oh, la tête, c'est arrêté sur la tête. Oh, la tête sans arrêt. Il vient de se faire contrer par une jolie droite, là, Thierry Jacob. Il faut se désaxer un petit peu, Thierry. Quel tempérament. Seabrook est venu ici et pas pour perdre son titre. Je crois qu'il est venu pour montrer ce qu'il savait faire. Lui aussi, il vendra cher pour sa peau. Pour l'instant, Seabrook est en train d'imposer, lui, son rythme. Il s'installe en patron dans le rythme. Et il explose à certaines périodes. Thierry Jacob, il perd tout. Thierry Jacob, oui. Oh, bien joué. Voilà, oui. Enchaînement, bon enchaînement. Droite, gauche, gauche. Ah, il a ébranlé encore. Seabrook. Attention, le coup bas. Ah, le coup bas. Oh, non, non. Oh, oui. Il est touché, Seabrook. Il a vacillé, mais il répond parfaitement bien. En faux boxeur aussi, c'est un certain. Très bon esprit, de la part de Thierry Jacob. Attention à la tête, c'est vrai. Oui, voilà, bien essayé au corps. Bien esquivé, bien accompagné ce coup. Mais il faudrait peut-être plus du percub pour varier ses coups. Ah oui, voilà, de belles esquives. Il est encore Lucie, Thierry, il le prouve. C'est très clair, voyons. Bon, c'est pas ça, Thierry. Voilà, encore. Encore, Thierry, encore un coup. Je pense pas que la blessure de Thierry se soit aggravée, mais le sang, c'est toujours impressionnant la face. Fin de la quatrième reprise. Qu'est-ce que c'est le championnat du monde ? Excellent. Vous comprenez ce que je disais ? Vous êtes en train de perdre tout ce qui est en haut. Vous êtes en train de perdre tout ce qui est en haut. Il est en train de perdre tout ce qui est en haut. Voilà, c'est bon, hein ? C'est un petit coup, ouais. Allez, Harry, éponge ! Et vous que c'est galé. L'éponge ! Je l'avoue, prends l'éponge. L'éponge ! On va le chercher ! Allez, parti, allez, allez. Voilà cette image décomposée, Jean Fantastique. On voit l'amorce d'un direct du gauche de Thierry Jacob. On le voit très bien et qui arrive bien à l'intérieur des gants. Très belles images réalisées là-bas. Par Jérôme Revont et par toute l'équipe de WCF avec ce coup décomposé. Alors que Bernard Morsch, l'organisateur de ce combat dans le coin des Jacobs, proteste auprès de l'arbitre sur les coups de tête répétés de Kelvin Seybrook. C'est vrai, il y a un peu d'affolement dans le coin de Thierry. Thierry, c'est encore un coup qui fait mal. Il ne faudrait pas que cet énervement gagne le boxeur. Allez Thierry, prépare bien tes attaques, tu sais le faire. Direct du droit et après tu enchaînes. Fais-nous plaisir, tout le monde l'attend. Oui ! Oh, il est touché ! Ah oui, avec une estime rotative auparavant, il est revenu avec un croche-gauche à la maceoire. Il donne bien ses coups et il s'échappe après Thierry Jacob. C'est bien. On sait qu'il a une faiblesse au niveau de sa défense. C'est bien Thierry, désaccède-toi, travaille au corps. C'est bien Thierry, désaccède-toi, travaille au corps. Ah, il est encore très très mobile Thierry. Un combat qui a bien sûr baissé un peu de rythme, mais quoi de plus normal après les deux premières reprises que nous avons vécues. Oh là, attention ! Oh là là, c'est au droit terrible de Seabrook ! Oh, il récupère chaque fois. Seabrook ! Seabrook ! Seabrook ! Laorite a peut-être un tout petit peu baissé, mais en fait, la densité et le côté suspense est toujours très gros. Et maintenant, Seabrook est en difficulté. Ah, des renversements terribles dans ce championnat du monde. C'est formidable ! Seabrook en déséquilibre maintenant. Laissez-moi ! Qui reprend l'initiative. Tout peut arriver dans ce combat. Voilà, boxe intelligemment, bien ! Rollins sont empouris un petit peu. Il faut bouger, il faut bouger Thierry, voilà ! Bonne série de demain ! Bien suivi ! Oui encore, bien Thierry ! Sauf, tourne en pause ! Pouvez-vous ! Pouvez-vous ! Pouvez-vous ! Voilà, très très bien ! Ça lui permet de récupérer, ça lui permet de mieux pour venir. Laissez-moi ! Très bonne reprise de la part de Thierry Chacot ! Alors que c'est boxe, lui maintenant aussi est touché. Il est mort. Il est mort, il est mort. Non, non. Faites les gâts. Faites les gâts. Faites les gâts, c'est pas bien. Faites les gâts. Faites les gâts. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le, s'il vous plaît. Il a fait un peu de papier. Il a fait un moment, un moment de ce de Jacqui Jacob, qui dit à son petit frère, qu'il est champion du monde, que Sibrooke s'est touché, mais il ne faudrait pas de précipitation de la part du champion de France des coqs. Pourquoi ? Sibrooke a compris que la gauche de Thierry Jacob était dangereuse, alors il tourne du bon côté. très intelligent et c'est pas par hasard. On en disait tout à l'heure. Un champion du monde, c'est pas le hasard. C'est un garçon, un champion de grande qualité que nous avons là ce soir à Calais. C'est bien Thierry, sans trop te jeter. Voilà ! Très très bien, on appuie comme ça. Droite gauche. Complisement, dès vers. Toi à ta droite. Voilà, reste marre ! Il joue. Ils sont à droite ! Formidable, l'enquaisseur ici, ce Seabruks. Et il a compris lui aussi qu'il ne fallait pas tourner sur la droite de Seabruks. C'est bien, il se détend, il se décontracte. Il boxe très intelligemment. En haut. Voilà, on a des accents, c'est bien. Mais attention à Cybrou qui lui reste très attentif, très concentré, avec une garde très hermétique. Il se déplace à petits pas, juste ce qu'il faut. C'est une des raisons pour lesquelles il est très très efficace d'ailleurs, bien posé sur ses jambes. C'est bien ce que fait Thierry au niveau tactique. C'est très très bien boxé, il lui met des coups, il marque des points. Ah oui, pour l'instant il est le seul à toucher. Bonne chance. La France ! Il est mieux, il est bien dessus, pressons les pieds tous ! Oh super ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui ! Un superbe uppercut gauche, réussi ! Et ça y est ! Un boutique là-haut ! Un durement touché à la peine du menton Siouxs par un semi-uppercut gauche ! Et pour la troisième fois qu'il y a une siouxs est allée au tapis ! Ah, de la sixième reprise avec un avantage encore à Thierry Jacob Absolument emporté par Célocao Ah, mon petit champion ! Tu le balles comme ça ! C'est parti ! Put some tape on the gloves ! Put some tape on there, please ! Je vais le voir, je vais le voir ! Il ne faut pas s'énerver dans le coin Jacob ! Mais la première fois, il y en a qui s'asculent ! Le coulant ! Le coulant ! Le coulant ! Il en revoit le... Knock down ! C'est celui-là ! Voilà, droite ! Ah, c'est un crochet gauche ! Crochet droit, pardon, à la tente ! Ah, je l'avais vu ! C'est plus un crochet qu'un semi-hoopercut ! C'est plus un crochet gauche ! Crochet droit, pardon ! Voilà la septième reprise ! Thierry Jacob est allé une fois au tapis ! qui a levé Cybrook, trois fois au tapis ! Et il est en... pour l'instant, il mène dans ce championnat du Gros ! Il est en train de se dérouler 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 ! Ah oui ! Il surprend Cybrook avec ses directs du gauche ! Mais attention à ne pas prendre trop de risques ! On vit encore ce soir à travers ce champion du monde une grande dramatique ! C'est le sport qui l'amène, en particulier à Bucks ! Et c'est fabuleux l'intensité, le suspense ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Oui ! Oh oui ! En pleine face, mais attention ! C'est bon, qui est très dangereux ! Ah il y a des réactions de part et d'autre ! Ah il ne faut pas rester dans ce point Thierry, il faut s'en sortir ! Ah il tourne bien, il esquive bien ! C'est bien fait, il est très calme. Vraiment la chance qu'on lui a donnée, et bien, il s'est à la saisir. Non seulement il l'a saisi, mais il est vraiment à la hauteur. C'est un grand champion que nous avons là, la personne de Thierry Jacob. Vous avez bien travaillé au corps Thierry. Tourne ! C'est bien de travailler au corps aussi. Les deux hommes sont épuisés physiquement, mais s'ils continuent à nous donner un beau, un grand spectacle. Vous savez, le rythme soutenu depuis le début de ce championnat du monde était très très élevé. Il fait ici, sous ce chapiteau, très très chaud à Calais. Il est complètement normal que les deux boxeurs, les deux champions aient besoin de prendre un petit peu d'air, un peu de recul. D'autant qu'il se livre complètement, qu'il n'y a aucune retenue un peu plus calculée chez le champion du monde. Qui vient d'être touché par une gauche de Thierry. C'est formidable, ces explosions qu'il y a entre les deux boxeurs. Et Thierry qui continue à bouger dans ce très grand ring, puisque pour l'IBF, c'est un ring de 6 mètres sur 6. Malheureusement pour Thierry, une deuxième blessure. Et à l'arcade gauche, cette fois, il ne semble pas trop important. Souhaitons que dans son coin, on ne panique pas la minute de repos. Très bonne reprise de la part de nos champions. Très bonne reprise de la part de nos champions. Il y a un homme qui est spécialement chargé de ce genre de blessure. C'est un cutman, comme on dit aux Etats-Unis. C'est la personne avec la casquette qui vient juste sur les combats pour soigner les coupures des boxeurs. C'est vrai que ce sont des professionnels. C'est vrai que ça coûte cher, mais un championnat du monde, c'est important. C'est bien de prendre tous les atouts de son côté. Et toujours une avance, donc au début de cette 8ème reprise pour Thierry Jacob. Il est évident que ça, c'est mon point de nage personnel. C'est un langage comme moi, mais je m'engage chaque fois. Ah oui, très bonne réaction de Sivrouk là, qui peut être conscient de son retard. Et bien, il y a une pression maintenant, très forte, Thierry travaille bien encore. Oui, heureusement, de bonnes eskies de la part de Thierry Jacob. Et oui, il faut doser les efforts, c'est vrai, on en a 15 à faire de reprise. Oh là là, il est d'abord tombé en déséquilibre. Il subit le champion du monde, il subit. Elle ne lèche plus d'un poids. De nouveau avec un cocher gauche, deux cocher gauches. Attention de ne pas présumer de ses forces, Thierry. C'est bien le précis. Encore une gauche qui vient de toucher Sivrouk. Ah, quel combat fantastique, attention. Attention aux comptes. Oui, il vient de toucher Sivrouk. Oh là là, ils sont épuisés. Ils sont épuisés tous les deux. Et une remontrance de l'arbitre américain. Ils sont épuisés tous les deux. Allez, deux boxeurs ont vraiment décidé d'en faire une histoire d'homme. C'est plus tellement le plan technique, c'est plus ça. Oh là là, attention Thierry. Touché ce poids par la droite de Sivrouk, c'est le troisième poids. Ah oui, Thierry est en difficulté à la fin de cette huitième reprise. Attention. En reprise extraordinaire de la part des deux champions, mais Thierry fait 30 démonstrations du sport. Et il a terminé cette reprise particulièrement éprouvée. Comment vous sentez-vous ? Now look at them, look at them, baby. Look at them, baby. I got it, brother. How you feel ? Come on, actually. Deep breath. That's the one that's gonna do it. Deep breath. Swallow it. Voilà, Ben Guetti, l'entraîneur de Sivrouk, ce qui vient de lui demander comment ça allait. La réponse de Sivrouk s'est parvenue dans un mur pur, je vais bien. Un peu non. A-t-il le plus soupiré. On revoit cette série formidable avec cette gauche, cet enchaînement à la face de Thierry Jacob. Comment tu te bats avec lui, comment ? Ça récupère. Neuvième reprise, Jean-Claude. C'est la première fois que Thierry Jacob va être à ce niveau d'un combat de boxe. C'est la première fois qu'il va le disputer à neuvième round. C'est bien, il a l'air très très bien. Là, le sparadra de son gant se décolle un petit peu. Ça va peut-être lui être utile tout à l'heure, parce que l'arbitre va intervenir. Alors que là, Sivrouk, pour l'instant, fait un fortuit de Thierry. Ils lui font tout son courage à Thierry. Cette fois, maintenant, c'est Sivrouk, ceux qui avancent sur Thierry Jacob. Ah oui, ils produisent son effort. Quelle passe extraordinaire avec des retournements de situation. Maintenant, je pense que c'est celui qui, physiquement, va être le plus fort. Il va être champion du monde ce soir. Vous le devez dire. Et c'est là que le public a son importance. Oui, oui et non, parce que, vous savez, personne ne peut rien pour Thierry. C'est vraiment son problème. Il est là dans le rythme. Il n'y a que lui. C'est bien avant et après. C'est bien avant et après. Ah oui. Il arrive à surprendre Sivrouk avec ses directives gauches. Mais c'est de bien dur pour lui aussi. Il a été touché au corps. Il faut qu'il fasse preuve de beaucoup de métiers, Thierry. Il n'a que 13 combats professionnels. Mais il a une grande expérience des combats. Puisqu'il a fait une superbe carrière amateur. Il faut qu'il s'accroche peut-être un peu plus à Sivrouk. C'est en tout cas le conseil qu'on lui donne dans son point. Il y a vraiment des renversements de situation imprésemblables. Tour à tour, les boxeurs prennent l'avantage. Voilà, il faut s'accrocher, Thierry. Il est trop vaillant, il est trop net, il est trop fûr. Il manque de métiers. C'est la seule crainte que l'on pouvait avoir. Je crois que ce n'est pas bien que de s'accrocher pour récupérer. Mais ça fait partie de la boxe professionnelle à ce niveau-là. Voilà, tiens-le, tiens-le. Voilà. Voilà, voilà la bonne tactique pour qu'il puisse récupérer un petit peu Thierry. Oh, quelle réaction avec son gauche. Oh, reprise extraordinaire en gauche. Je crois que ce champion du groupe est vraiment un des plus grands que nous ayons vu depuis très très longtemps sur le plan intensité. Tout à fait, Jean-Claude. C'est le 10e, il est fini. Je t'arrête, je t'arrête. On va dire que ce n'est pas blessure, pourquoi ? Non, je ne peux pas la peine. Voilà. C'est bon vert, c'est bon vert. On est à une dernière route. On a un coup de tête. Les coups de tête, les coups de tête. Regarde un peu le dessin. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête. C'est pas la peine. Coup de tête, coup de tête, coup de tête. Ah là, attention. C'est trop ouvert. Non, non, le fleur était... À parole et image impitoyable, on refuse de reprendre le combat dans le clan Jacob. Il est épuisé, Thierry. C'est vrai, le papa qui a aussi eu très peur pour son fils et qui préfère retenir Thierry Jacob dans son coin. Il a peur pour son deuil. On a conseillé à un moment de faire encore un rond à Thierry. Mais il est épuisé, il est blessé. Le médecin intervient à la casser. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Oh, c'est terrible. Kelvin Seabrook, c'est champion du monde. Un bon champion du monde. Alors, dans le clan Jacob, on n'est pas content du tout. Thierry, lui, très sportivement, est allé voir Kelvin Seabrook. Mais Jacques, le père, est furieux. Ah, voilà un beau geste. Un beau geste de la part de l'entourage. Et notamment de l'organisateur Bernard Mance, qui porte un trillon de Thierry Jacob. Qui, pour son premier championnat du monde, a fait un grand combat. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Je crois qu'il pouvait encore. Il y a eu peut-être un peu de confusion dans le coin de Thierry. C'est bien. Tu es un grand champion. Mais il avait à faire. Je voulais dire un très, très grand champion également. Ah, ce sont des moments terribles que l'on a vécu dans le coin de Thierry Jacob, qui pleure maintenant sur le ring. Et on le comprend. Une énorme déception. Thierry Jacob, c'est un grand champion de Thierry Jacob, c'est un grand champion de Thierry Jacob, c'est un grand champion. C'est un grand champion de Thierry Jacob, c'est un grand champion de Thierry Jacob, c'est un grand champion de Thierry Jacob. Et on va essayer de recueillir les premières impressions. On a du mal, effectivement, Jean-Claude. Thierry, c'est tout évident et on le comprend, c'est difficile. Jacques, Thierry, 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 c'est un super combat. Merci. Pourquoi il ne voulait pas rester et gagner, là ? Et vous vous rendez compte du grand combat que vous avez fait ? Vous venez largement, le grand champion de Thierry Jacob, c'est un grand combat qu'a fait Thierry ce soir. C'est un grand combat, mais c'est tonteux de vouloir des décisions. Ils ont été vistes le midi, comme quoi, avec blessure, que l'arbitre devait arrêter. Excusez-moi, c'est un peu... Mais c'est tonteux de voir ce qu'on voit. Pourquoi Thierry a été victime d'un coup de tête ? Des coups de tête, plusieurs coups de tête. L'arbitre, monsieur l'arbitre, mais c'est des coups de tête, non, non. Vous êtes un salaud, non, non. Des paroles, bien sûr, un peu excessives, mais que l'on peut comprendre, Jean-Claude. C'est normal, on est très déçus dans le clan, Jacob. Alors il y a de la déception, il y a de l'exagération, bien sûr. Il n'en reste pas moins qu'on a eu un grand combat. Ah oui, un combat extraordinaire, comportement de deux beaux champions. Un peu, évidemment, le père Jacob qui perd un peu son calme et son sang froid. Il a vécu quelque chose de très très fort et on peut le comprendre. Alain Marchand, vous avez bien dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ce midi ? Alors il est évident que ce midi, on a parlé d'un arrêt éventuel. Je vais dire quand même qu'il y a la pleine avance de la réalisation de ce championnat du monde. Et je voudrais dire en plus, pour rien à ce que j'ai demandé, qu'il y a un peu le président, remercie son public. On peut conserver l'exagération de l'exagération de l'exagération de l'exagération de l'exagération. Je vous remercie si nombreux, si nombreux, pour cette grande soirée d'une soirée qui sera illudiale dans l'exagération de l'exagération. Il aura fallu attendre une heure et quarante minutes pour avoir le verdict de ce championnat du monde des poids coq version IBF. Invraisemblable cette décision que l'on a attendue toute la soirée très patiemment en compagnie des 6000 spectateurs du chapiteau de Calais. La décision a un non-contest. Alors Jean-Claude Boutier, non-contest, ça veut dire quoi ? Bien sûr, il n'y a pas de décision en fait, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Le match est à refaire si je puis dire. Seabroque conserve son titre, il reste champion du monde. Alors l'engagement qui est pris par l'IBF est de redonner le plus vite possible une chance à Thierry Jacob. Voilà un jugement de Salomon.